... Jérôme, bienvenue. Bonjour, merci. J'espère que vous ne chuterez pas. On va essayer. C'est des tabourets qui mettent l'intervenant en insécurité, mais je sais que vous avez l'habitude médiatique des entretiens et surtout devant un public ultra-exigeant. Je voudrais d'abord un mot sur ce que vous inspire, ce que vous avez vu, ces patients qui ont pris la parole et notamment ces jeunes parents qui rendent le problème géographique, ce qui est un peu votre spécialité ces derniers temps. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Effectivement, ces témoignages étaient intéressants. Alors, j'ai regardé, j'ai juste vu passer le code postal. de la commune dans laquelle ce jeune couple habite. Donc, on est dans le 77, en Seine-et-Marne. Vous l'avez vu ? On l'a vu passer, là. Je n'ai pas vu. Et donc, effectivement, ces questions sanitaires, ces questions médicales, ces questions d'accès aux soins, elles ont aussi une dimension géographique qui est très marquée et qui l'aide de plus en plus. Et ça s'inscrit de ce point de vue-là dans mon champ de recherche, en effet. Il y a une archipélisation hospitalière, il y a une archipélisation du système de santé sur le territoire. Comment vous, vous l'avez ? Vous avez pu la regarder au travers de vos travaux ? Alors, cette notion de fragmentation, d'archipélisation de la société française, elle a comme corollaire le fait que dans un archipel, en général, on parle souvent la même langue. Il y a des ponts ou des bateaux qui relient les îles les unes aux autres. Et dans cette société française qui est aujourd'hui fragmentée, on a, de la même manière, encore pas mal de forces de rappel, des éléments qui permettent de maintenir une cohésion. Et si on voulait changer de métaphore, on dirait qu'il y a encore du ciment entre les briques et les pierres du mur. Quel ciment ? Quel est ce ciment, pour parler de choses positives ? Eh bien, ce ciment, il est de plusieurs ordres. Il y a un tissu associatif qui est encore très important. Mais il y a aussi la force des services publics, au premier rang desquels l'école, mais aussi le système de santé français. Et ce n'est pas pour rien si, lors du premier confinement, les soignants ont eu le droit aux applaudissements à 20 heures, un peu partout en France. De mémoire, il n'y a aucune profession qui a jamais eu le droit à ça. Alors, on était dans un moment très particulier, mais ça montre ce rôle absolument essentiel de ce système de soins. Alors, il est tellement essentiel et important qu'on est très exigeant, on l'a vu dans votre reportage, et aussi on est très vigilant à son éventuelle dégradation, aux inégalités qui peuvent exister. L'ambiance générale aujourd'hui en France n'est pas forcément hyper joyeuse. Quand à l'IFOP, où je travaille, on interroge les Français, deux tiers d'entre eux nous disent que de nombreuses régions sont en déclin. Et quand on creuse un petit peu, et qu'on leur demande quelle est pour eux la première manifestation de ce déclin, de cette dévitalisation de ces territoires, la réponse qui fut, c'est la désertification médicale et la fermeture d'un certain nombre d'établissements hospitaliers. Donc vous voyez qu'on est en plein au cœur du problème et que le sujet qui vous intéresse, le sujet qui vous parle là où vous travaillez, eh bien il est aussi relié de manière fondamentale aux grandes problématiques françaises. On sort d'une phase politique pour entrer dans une autre, tout aussi incertaine, plus incertaine encore, avec un vote très contestataire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu ou constaté une corrélation entre des votes protestataires ou des votes, on dit vulgairement extrêmes, mais bon, voilà, et le niveau d'équipement des services publics ou d'équipement médical ou d'équipement en santé ? Alors effectivement, on voit qu'il y a un lien, alors il n'y a pas de corrélation automatique, mais si vous prenez les dernières élections législatives, dans le Grand Bassin parisien, enfin les frontières du Grand Bassin francilien, donc on a parlé de la Seine-et-Marne à l'instant, on pourrait prendre le département du Loiret, le nord de Lyon, l'Oise, l'Eure, bien évidemment, l'Aisne, tous ces départements ont été marqués par une forte poussée du vote pour le Rassemblement national et le fait qu'il ait conquis toute une série de circonscriptions. Donc nous, ça ne nous a pas complètement étonnés parce que c'est des territoires qui avaient été très gilets jaunes, on est très dépendants de la voiture, et donc un prix au litre à 2,20€, quand il était à 1,40€, on avait eu les gilets jaunes, donc à 2,20€, on se doutait bien que ça allait mal se passer. C'est des endroits aussi où la densité de population, les grandes villes sont inexistantes. C'est des endroits aussi où habitent beaucoup de salariés qui travaillent, on pourrait dire des salariés de l'ombre, qui travaillent dans la logistique, dans la grande distribution, et qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter dans les grandes villes, donc ils sont quelque part en périphérie et aux bordures. Donc tout ça, historiquement, était un cocktail déjà favorable à ce vote, mais on y ajoute un élément qui est très important aujourd'hui, c'est le fait que ces territoires du Grand Bassin parisien se caractérisent par la plus faible densité de médecins généralistes et spécialistes pour 1 000 ou 10 000 habitants. Je vous donne juste quelques chiffres. Dans le Loiret, vous avez un quart de la population qui n'a pas de médecin traitant, et on a, dans la presse nationale, beaucoup parlé de ce département de l'Eure, dont sont issus 2 ministres, pourtant, et qui a donné 4 circonscriptions sur 5 au Rassemblement national. Et je vous le donne dans le mille, l'Eure est le département où le taux de médecin par 10 000 habitants est le plus faible de France. Donc il y a évidemment un lien. Le lien, il ne se fait pas de manière automatique, il est intermédié, si je puis dire, par le politique. Et un certain nombre de candidats, notamment ceux du Rassemblement national, mais pas seulement, n'ont pas uniquement fait campagne sur leur thème traditionnel, ajouté à cela la question du prix des carburants, mais ont parlé de cette question des déserts médicaux, du fait que quand on était dans l'Eure, eh bien il fallait aller à Rouen ou au Havre ou à Caen pour avoir un rendez-vous chez le dentiste, l'ophtalmo, etc. Et tout ça parle. Alors ça parle pour plusieurs raisons. Je vais prendre un exemple. Quand on a assisté à des mobilisations importantes localement, dans l'Eure et ailleurs, au moment de fermeture d'établissements de santé, soit un service entier, soit un hôpital, soit une maternité, comment on l'explique ? Il y a au moins trois raisons. La première, bien évidemment, c'est le fait que les gens disent un service vital va disparaître, et donc on fait entendre notre mécontentement. Il y a un deuxième niveau, c'est le fait que la présence de ces établissements, même si on n'y va pas tous les jours, signe que vous êtes encore partie prenante de l'archipel et qu'il y a une considération de la part de la puissance publique parce qu'elle entretient sur votre territoire cette présence. C'est un peu comme le temps où il y avait des casernes. On avait une caserne, on avait une sous-préfecture. Ça voulait dire qu'on existait. Voilà. Si on descend dans la hiérarchie urbaine, c'est la même chose avec la fermeture des bureaux de poste. Les gens passent leur vie sur Internet. Maintenant, ils n'en voient pas beaucoup de courriers. Mais le jour où le village perd sa poste, ce n'est plus un vrai village. Il y a les villages qui ont encore la poste et ceux qui ne l'ont plus. Mais pour les sous-préfectures, c'est pareil. Il y a celles qui ont encore un hôpital et celles qui ne l'ont plus. On ne va pas à la maternité tous les jours ni à la succursale de la Banque de France et encore moins à la trésorerie. Néanmoins, le fait que ça existe dans ma ville signifiait qu'on était encore une ville de plein exercice et qu'il y avait une considération de la part de la puissance publique. Donc il y avait cet élément symbolique qui était très important. Et puis un troisième élément, c'est que nous sommes dans un pays qui s'est considérablement désindustrialisé au cours des dernières décennies. Et dans très nombreux territoires de ce type, les petites villes ou les villes moyennes, la France des préfectures et des sous-préfectures, aujourd'hui, l'hôpital public se dispute souvent avec le carrefour du coin ou le Auchan, le statut de premier employeur local. Et donc c'est ça aussi qui explique la mobilisation dans ces territoires. C'est-à-dire que si on nous retire en plus l'hôpital après que l'usine est fermée, que la Banque de France soit partie, alors il ne restera plus rien et on sera définitivement des territoires relégués. Vous avez fait le lien avec ces votes. On a passé un peu, je pense, rapidement, par perte et profit, les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a fait la bagatelle de 41,5% des voix. 20 ans plus tôt, son père avait fait 18% au deuxième tour face à Jacques Chirac. A l'époque, Chirac lui avait mis 20 millions de voix d'avance. Il y a deux mois, il y avait 5 millions de voix d'avance. Le pays s'est énormément transformé. Problème de sécurité, problème d'immigration, problème de déclassement. Mais en préparant cette intervention, je suis allé aussi regarder cette question de la fermeture des services publics dans toute une série de territoires. Et donc, je suis tombé sur la statistique suivante. En 2002, il y avait 740 maternités en France. Il y en a 490 aujourd'hui. Donc, on a perdu un tiers du stock en l'espace de deux décennies. Et tout ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur l'idée, la représentation que les Français se font du territoire dans lequel ils vivent, sur leur vie tout court, et aussi sur le sentiment qu'ils ont ou non d'être des citoyens de première zone ou des citoyens de seconde zone. Si on nous a enlevé tout ça, c'est que quelque part, on ne compte plus. Et donc, il y a un très fort ressentiment qui s'exprime de manière diverse, soit par ce type de vote, soit aussi souvent par l'abstention. Donc, vous voyez qu'on est au cœur de ces problématiques. Est-ce que les choses vont s'arranger ou s'aggraver ? À la suite du mouvement des Gilets jaunes, il avait été décidé qu'il y aurait un moratoire sur les fermetures d'établissements hospitaliers. On verra où les choses vont nous amener. Ce qui est assez préoccupant, c'est que le Covid est passé par là et que le Covid a débouché sur le développement du télétravail. On a à peu près aujourd'hui un quart de la population qui était des travails à horizon 2-3 jours par semaine. Donc, ce n'est pas toute la population, bien évidemment, mais ça fait potentiellement des gens qui peuvent bouger. Des gens qui peuvent bouger, historiquement, il y avait deux catégories de la population qui pouvaient choisir l'endroit où elles habitaient. C'était les retraités aisés parce que la pension tombait et donc qu'on habite à Vierzon ou à Saint-Malo, elles tombaient de la même manière et je n'ai rien contre Vierzon mais c'est plus sympa de passer sa retraite à Saint-Malo. Donc, il y avait une très forte concentration des retraités aisés sur nos côtes et dans le sud du pays. Il y avait une deuxième catégorie de la population, c'était les professions libérales, notamment les professions de santé puisqu'il y a du boulot partout en France. Et donc, il y a un ADN chez les médecins, notamment, qui fait qu'on aime bien l'eau et le soleil et donc, ils sont quand même souvent au bord de la mer ou sur les régions du sud de la France. Vous n'entendez jamais parler des certifications médicales à Biarritz ou sur la côte d'Azur. Ils suivent les vieux ? Non. Alors, peut-être qu'ils suivent aussi les clients ou la clientèle solvable. Je reviens sur mon histoire de télétravail. On a donc, du coup, une partie de la population cadre qui peut maintenant choisir d'aller habiter là où elle veut avec le télétravail. Et il y a un vieil adage qui dit il pleut toujours ou c'est mouillé. Donc, ces populations vont aussi aller se concentrer dans ces territoires, certaines métropoles touristiques et nos littoraux. Et donc, on va avoir l'accentuation d'un certain nombre de fractures avec un système hospitalier, avec aussi une offre de soins, médecine de ville, notamment, qui continuera d'être très étoffée, qui va sans doute se renforcer parce qu'il y aura des moyens, il y aura des clients. Et puis, dans d'autres endroits, les fractures qui vont s'aviver, avec parfois des cercles vicieux qui fait que, eh bien, dans les endroits où on est sur une faible dynamique démographique, on va dire ça comme ça, les instances administratives disent que ce n'est peut-être pas la peine de maintenir des structures un peu dispendieuses et autant concentrer nos moyens là où il y a du monde. Ce faisant, ces territoires qui sont en forme de déprise ou de dévitalisation sont souvent aussi des endroits où il y a des pathologies spécifiques. On a plus d'obésité, on a plus des cancers qui sont liés au tabac, ou à l'alcool, etc. Mais c'est aussi des endroits où l'offre de soins, j'allais dire mécaniquement, va avoir tendance à se contracter. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de votre univers, mais j'ai vu passer un certain nombre d'articles qui s'interrogeaient sur la timide, pour l'instant timide, mais qui est quand même préoccupante, remonter des indices de taux de mortalité infantile, par exemple. Et beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus disent que c'est un indicateur assez robuste de l'état d'une société. C'est comme ça que Todd a diagnostiqué l'effondrement de l'Union soviétique. Voilà, donc je tenais parlé avec lui là-dessus, il disait, voilà, c'est à suivre. Alors, c'est très timide pour l'instant, mais c'est assez préoccupant. Et donc, cette remontée des taux s'explique par le fait que, dans des territoires socialement défavorisés, on a une remontée qui est plus préoccupante. Et donc, si on laisse faire, j'allais dire, la pente naturelle ou la main invisible du marché, on va au-devant de graves difficultés. Et donc, c'est l'honneur et c'est aussi la responsabilité du politique et de la puissance publique que d'aller quelque part à l'encontre de ces tendances naturelles, parce que ne rien faire, c'est assurément accroître la fracturation. Historiquement, l'école, autre pilier républicain, a été malmenée. Il y avait l'existence d'une école privée. On voit qu'il y a le contournement de la carte scolaire, etc., etc. Avec la problématique de la baisse du niveau général, on a de la même manière la population la plus aisée et, entre guillemets, la plus solvable qui, de plus en plus, fait le choix du privé. Et il ne faudrait pas que ce phénomène se développe aussi dans la sphère médicale, puisqu'il y a également un secteur privé qui pourrait être amené à disposer de moyens supplémentaires et drainer la clientèle la plus solvable en laissant au public le soin, si je puis dire, de s'occuper de tout le reste. Et donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, nous guette. On n'en est qu'aux prémices, mais il va falloir être très vigilant sur ce thème. Les solutions politiques visibles, c'est l'injection de moyens. Est-ce que les territoires peuvent changer ? Vous qui les observez, à travers ce concept d'archipélisation, est-ce qu'il y a des situations réversibles ? Parce que je reçois déjà pas mal de messages. Le constat, tout le monde le connaît, sur les déserts médicaux, mais que proposez-vous pour améliorer la situation ? J'ajouterais, est-ce qu'il y a des situations qui sont réversibles ? Est-ce qu'avec le temps, les choses peuvent s'améliorer par le volontarisme politique, mais peut-être pas uniquement les milliards injectés dans le système de santé dont on s'aperçoit que ce n'est jamais assez ? Alors, effectivement, on est en plus en période où la ressource publique va s'amenuiser, donc l'idée que, même si la santé est sanctuarisée, on est à remettre au pot systématiquement, je pense qu'à un moment, on va atteindre les limites. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je pense qu'il y a un certain nombre de tabous qu'il va falloir regarder de face, notamment la question de la liberté d'installation, puisque si on laisse faire, on voit où les populations s'installent. Il y a un deuxième sujet, c'est comment on arrive à faire une place où coordonner davantage l'offre publique et l'offre privée. Regardez ce qui se passe dans le secteur des EHPAD, des cliniques privées ou autres, on dit voilà, est-ce que la puissance publique aura toujours les moyens de répondre à ça ? Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais de mémoire, au moment de la pandémie, le plan blanc avait été activé, le plan blanc nécessitait qu'on mobilise d'abord et avant tout les établissements publics et pas le privé. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Et puis, il y a sans doute aussi une réflexion à avoir sur ce qu'on pourrait appeler l'administration ou la bureaucratisation d'une partie de notre service, notre système de santé. Là aussi, j'avais vu passer des statistiques qui montraient que pour 100 personnels hospitaliers en Allemagne, on avait 24 personnels administratifs et qu'on était à 10 points de plus en France. Donc, il y a peut-être aussi dans ces strates-là des choses à revoir pour gagner en souplesse et en agilité et pour continuer à faire en sorte que notre service de santé demeure une fierté pour la population et demeure aussi un ciment qui permette de maintenir une cohésion forte entre nos concitoyens et d'un territoire à un autre. Bon, on a déjà vexé des gens, je vous le dis tout de suite. Le méchant privé, le gentil public, crier à eau sur le privé, c'est pas bien, enfin, en tout cas, ça plaît pas. On a quelqu'un qui nous dit mais est-ce qu'il faut revenir sur la liberté d'installation des médecins pour une meilleure allocation des talents médicaux ? Honnêtement, quand vous regardez la carte de la densité de médecins, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que, et on peut comprendre qu'on préfère aller dans des endroits où le paysage et le climat sont les plus sympathiques. Néanmoins, on a des territoires entiers, du coup, pour les généralistes comme pour les spécialistes, qui aujourd'hui sont en grave difficulté. Vous avez parlé du volontarisme des pouvoirs publics locaux. Vous voyez que dans plein d'endroits, on a ouvert des maisons de santé. Encore faut-il qu'il y ait du monde dedans. Et donc, c'est comment on fait pour que, pas seulement le médecin, mais l'infirmière, on parlait tout à l'heure de la pédiatre ou autre, accepte de passer quelques années de sa vie en Seine-et-Marne, dans l'Eure, à Montargis. Ça ne fait pas forcément rêver ces jeunes qui sortent de longues études. Mais à un moment, on a parlé dans le lancement de cet après-midi qu'on était sur un secteur qui était socialisé. Donc, socialisé, ça veut dire que la collectivité investit énormément dedans. Et donc, il y a droit et devoir. Peut-être qu'il y a des choses à regarder de ce point de vue-là. Quelqu'un me demande, et ce sera la dernière question, après, je vous lirai vos messages parce qu'ils sont pas mal. Quelqu'un demande, est-ce qu'on observe l'archipélisation dans d'autres pays européens ? Oui, bien sûr. On va pas se flageller, ça existe partout. Et on a en France cette spécificité, c'est d'avoir une puissance publique et des dépenses publiques qui sont, pour le coup, plus développées qu'ailleurs et qui permettent sans doute d'offrir, encore une fois, quelques forces de rappel à ce processus d'archipélisation. Mais moi, je suis néanmoins inquiet sur le fait de voir que tente à se développer dans le secteur de la santé, ce qu'on voit maintenant exister depuis 15 ou 20 ans dans le secteur éducatif. Et donc, à partir du moment où on aura vraiment un hôpital, une santé à deux vitesses, comme on a aujourd'hui dans pas mal d'endroits déjà à une école à deux vitesses, là, on aura du souci à se faire sur la question du pacte républicain. Encore une fois, je pense que c'était très politique, ces applaudissements aux soignants, au moment où le président de la République avait dit « nous sommes en guerre », eh bien, ils étaient quelque part l'incarnation de cette réponse de la nation toute entière. Jérôme, je vais vous lire les messages qu'on reçoit. Les 34% de personnel administratif intègrent aussi les secrétaires médicaux. Attention au faux débat. Les étudiants en médecine bénéficient d'études gratuites durant 10 ans. Un retour sur investissement de l'État, normal, non ? Les médecins n'ont pas forcément envie qu'on les oblige à s'installer au fin fond de la campagne, surtout après 10 ans d'études. Vous voyez ? Les étudiants en médecine, voilà. La sectorisation d'installation existe déjà pour certaines professions, comme les infirmières. La bureaucratisation du système de santé s'explique par des réformes qui obligent les établissements et les producteurs à rendre des comptes, à répondre à des appels d'offres, etc., etc. On reçoit un message toutes les 15 secondes quand vous parlez. Donc, on va arrêter. Bon, très bien. On va arriver, il y en a trop. En revanche, je pense qu'il sera utile de mutualiser tous ces commentaires et de les mettre quelque part parce qu'évidemment, je ne peux pas vous faire répondre à tout. Jérôme Fourquet, je voudrais, avant que vous partiez, vous montrer un reportage qui relève de l'expérimentation, mais qui montre que parfois, là où on laisse des gens prendre quelques initiatives, avoir un peu d'imagination, bref, là où on les laisse se débrouiller, parfois, il y a des résultats intéressants. En 2015, on était 7 médecins généralistes sur la vallée de la Roya. En 2020, compte tenu des départs à la retraite, 2 médecins généralistes. C'était absolument impossible de rester à 2 médecins généralistes. Donc, on a essayé d'innover. On est au sein de l'hôpital de Bray-sur-Roya, c'est-à-dire que notre lieu de consultation est à peu près à 10-15 mètres du service de médecine de l'hôpital. Si, tout à l'heure, je reçois une personne qui présente une détresse ou qui a besoin de soins semi-urgents, on peut facilement l'intégrer dans le service de médecine. C'est juste en face, on fait les soins et puis après, on continue de prendre en charge cette personne jusqu'au bout. Pour les patients, l'intérêt, c'est que ça permet sur un seul site d'avoir l'ensemble de l'offre de soins. Donc, vous voyez le bâtiment rouge qu'est la maison de santé pluriprofessionnelle, comme vous pouvez le voir, se situe vraiment au sein de l'hôpital. Pour nous, c'est une facilité. On n'a pas à prendre notre voiture ou aller ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps tout à fait significatif dans notre activité au quotidien qui est forcément très chargé. Ce qui m'a plu ici, c'est d'abord d'avoir découvert un meeting que je ne connaissais pas. Je n'avais pas du tout entendu parler de ce mode de fonctionnement. Il est très intriqué avec l'hôpital. C'est d'ailleurs que c'est nous-mêmes, les médecins généralistes libéraux, qui nous occupons du service de médecine. Le point fort, c'est la diversité d'exercices. C'est ce qu'apprécient et revendiquent les internes qui viennent en stage chez nous. Ça a fonctionné puisqu'on a recruté en tout et pour tout six jeunes médecins généralistes qui ont tous été nos internes. On va trouver des médecins généralistes, on va trouver des infirmières, bien entendu, une dizaine. On va trouver des kinés, des professionnels de santé qui font des vacations également, des ophtalmos, des dermatos, orthophonistes, psychologues, des radiologues. Plus ou prou, 31 professionnels de santé au total. Un dentiste à demeure, il faut quand même le dire. Et puis, dans les mois à venir, on a un projet territorial de santé pour apporter des consultations avancées de durologie, de cardiologie, de pneumologie, pour apporter une offre de soins directement au contact de la population, ce qui permettra aux usagers d'avoir moins à descendre sur le littoral. Le but principal de la NAB, c'est un laboratoire pour trouver des solutions innovantes afin d'améliorer l'accès aux soins, l'exercice des professionnels de santé. C'est vraiment un lieu où on réfléchit ensemble en pluriprofessionnalité, où on va essayer de voir comment on peut aussi, pour les solutions innovantes, pouvoir les dupliquer sur l'ensemble du territoire. Le tout, bien sûr, au bénéfice des usagers. Jérôme, est-ce qu'on privilégie assez le droit à l'expérimentation en France où il faut absolument qu'il y ait un règlement qui fabrique l'imagination des gens ? J'ai parlé tout à l'heure de bureaucratisation. Je pense qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres et que ça ne fera pas de mal. On voit bien que ça peut porter des fruits tout à fait intéressants et donc on voit comment on peut dupliquer ça territoire par territoire. Je noterai juste que l'exemple que vous avez pris, c'est la vallée de la Roya. On est au-dessus de Nice dans les hôtes maritimes et donc c'est un endroit où je pense que même si dans la vallée elle-même, il n'y avait pas forcément tout le personnel nécessaire, à quelques kilomètres seulement, il y a quand même un vivier qui était important. C'est-à-dire que mieux on est, mieux on est ? Voilà, donc à voir si ça s'est transposable partout. En tout cas, la recette semble fonctionner et donc oui, sans doute qu'il faut un jour ou l'autre réfléchir à ce droit à l'expérimentation. Pendant le confinement, le premier confinement, à l'IFOP, on a interrogé, dans le cadre de nos études, pas mal de gens pour voir comment ils vivaient cette période tout à fait particulière et dans notre panel de personnes qu'on avait interrogées, on avait su représenter à dessein le personnel hospitalier. Ils sont quand même au cœur de l'histoire et donc comment ils vivaient tout ça. J'ai encore un vert bâtiment en tête. Quelqu'un me disait « Moi, je travaille aux urgences » et là, en quelques jours seulement, on avait poussé les murs, comme ils disent dans leur jargon, on avait augmenté le nombre de lits et on était complètement stupéfaits parce que d'habitude, il faut 40 coups de tampon, 15 000 formulaires pour qu'on ait un lit supplémentaire. Puis ils s'arrêtaient, réfléchissaient, reprenaient un peu sa respiration et puis ils disaient « Il faut dire que c'est les personnels soignants qui avaient repris les clés du camion, toute l'administration ont tenté des travails. » C'est sur ces derniers mots qu'on vous libérera, Jérôme Fourquet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada